Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne de vlog puisque j'ai quelques petites nouvelles à vous avancer il n'y a pas de trucs malheurs, je vous rassure mais j'ai récemment travaillé sur un nouveau planning pour les vidéos pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'avais un carnet à vidéos donc c'était juste un petit cahier où j'écrivais mes idées vidéos etc et puis, je sais pas, c'est assez... disons que j'écris l'idée mais après je développe pas forcément parce que j'ai pas envie non plus de réunir des pages ou autre pour rien parce que je sais qu'après je vais l'arracher pour l'acheter donc ça sert pas à grand chose du coup j'ai décidé de créer un nouveau planning vidéo sur excel donc ça ressemble à ça en fait donc là vous avez le planning vidéo attendez je vais essayer de... donc là c'est le planning vidéo que j'ai préparé donc j'ai coupé en différentes catégories il y a le planning vidéo beauté, le planning vidéo mode et le planning vidéo vlog donc voilà donc je vais essayer de faire vraiment comme ça donc en fait je mets le titre de la vidéo, le contenu, ce qu'il me faut pour la faire quelle catégorie c'est, comment je vais faire le montage parce que j'ai décidé de vraiment m'investir dans le montage si on peut dire vraiment d'essayer de faire des vidéos de qualité en fait tout simplement parce que je sais que j'ai la possibilité de faire des montages sympas c'est juste que je prends pas forcément le temps de le faire parce que j'ai pas forcément envie de m'embêter ou autre parce que je me dis que c'est pas forcément utile et puis... mais en fait si il y a un beau montage, enfin un montage travaillé etc... c'est vraiment important puisque ça donne envie de regarder la vidéo tout simplement donc c'est plus agréable pour vous donc je vais travailler sur les montages maintenant la différence qui va se passer c'est qu'il y aura un vlog toutes les semaines le mardi et une vidéo beauté toutes les semaines le vendredi voilà j'ai décidé de faire ça comme ça plutôt que de faire comme je faisais qui était pas super pratique en fait donc désormais vous aurez une vidéo vlog donc sur cette chaîne oui alors là je sais poster le vendredi parce que j'ai posté l'autre le mardi donc bref, à partir de la semaine prochaine ça sera une vidéo vlog le mardi et une vidéo beauté le vendredi j'espère que ça vous convient je crosse les doigts si ça vous convient pas n'hésitez pas à me laisser un commentaire voilà et donc voilà pour le nouveau planning vidéo aussi n'hésitez pas à me donner des idées de vlogs donc j'en ai quelques unes là pour l'instant je vais faire une troisième FAQ voilà je vais également vous parler d'un livre que j'ai lu récemment que j'ai beaucoup aimé et je vais également vous parler de l'adaptation cinématographique qu'ils ont fait de ce livre qui est pour moi totalement raté par rapport au livre donc voilà je vais essayer de vous parler de ce livre donc de faire une comparaison finalement du livre au film je ne vous parlerai que du premier tome pour éviter de spoiler la suite mais voilà je ne vous parlerai que du premier tome et ensuite et bien je vais vous faire une revue sur mes percings et futur tatouage puisque c'est quelque chose qui m'est assez demandé donc voilà je vais vous parler de ça puisque ça vous intéresse pas mal pour celles qui ne savent pas j'ai les oreilles percées plusieurs fois et j'ai également le nombril percé depuis des années et des années donc voilà si vous voulez que je vous parle du piercing comment j'en ai pris soin qu'est-ce qui va donner envie de le faire est-ce que je le regrette ce genre de choses, la douleur etc voilà si ça vous intéresse je ferai également une vidéo là-dessus pour les vidéos que j'ai en projet voilà si vous avez d'autres idées de vidéos des tags si vous voulez que je vous parle d'autres livres de séries de films voilà ce genre de choses pourquoi pas des recettes de cuisine aussi why not je sais que je vais vous faire les pancakes et je les ai toujours pas faits faudrait que je fasse les pancakes ils sont super bons d'ailleurs donc voilà si vous avez d'autres idées comme ça n'hésitez pas à me le dire et voilà pour le truc important de cette vidéo en gros aussi ce qui s'est passé dans ma vie récemment j'ai changé de lunettes ouais ça sert trop là ça y est on part dans la partie blablabla donc si vous voulez arrêter la vidéo vous pouvez mais j'ai changé de lunettes pour celles qui ne le savent pas je porte des lentilles et j'ai également des lunettes donc pour reposer mes yeux quoi je veux dire je peux pas vivre tout le temps avec mes lentilles c'est pas possible donc j'avais des lunettes donc je vais vous montrer les anciennes pour que vous puissiez voir si c'est la bonne boîte non forcément c'est pas la bonne boîte mais parce que j'ai pris des solaires aussi à ma vue forcément donc ça c'était mes anciennes lunettes d'accord donc ça ressemblait à ça et je ne vois plus rien donc ça c'était voilà mes anciennes lunettes ça ressemblait à ça d'accord vous voyez hein bon je les enlève parce que je déteste porter mes lunettes c'est voilà c'est une chose que vous ne savez peut-être pas à propos de moi mais je déteste porter mes lunettes peu importe désolé pour le bruit et donc j'ai ajouté celle-ci voilà parce que j'ai dû changer de vue je vous rassure c'était pas un caprice pour changer de lunettes j'avais besoin de changer de lunettes parce que ma correction a changé et là je ne vois strictement rien bref donc voilà c'est mes nouvelles lunettes et ce que j'aime bien en fait vous voyez il y a une branche transparente et une branche noire et puis là il y a une partie blanche dans le plastique et donc là en fait c'est ouvert et vous savez pourquoi je les ai prises c'est totalement débile hein vous savez pourquoi je les ai prises bon déjà je trouve qu'elles me vont pas trop mal dans la forme ça va mais surtout c'est que ça me faisait penser à un masque de super-héros enfin super-héroïne pour le coup je sais pas si ça vous fait la même idée mais du coup en le portant ça m'a fait rire je me suis dit aaaah on dirait une super-héroïne donc je les ai acheté pour ça je sais ça va totalement paraître débile à certains mais vu que de toute façon je n'aime pas mettre des lunettes autant que je m'amuse avec donc voilà j'ai des nouvelles lunettes depuis peu et j'ai donc acheté les solaires à ma vue également et alors là je suis super contente parce que d'habitude les lunettes de soleil ça ne me va pas c'est toujours trop grand pour mon visage genre les Ray-Ban ou autre c'est toujours trop grand et du coup j'ai acheté cette forme un petit peu Ray-Ban mais un peu plus papillon si on peut dire et donc du coup je trouve que c'est une forme de lunettes qui me va bien pour une fois non et là vous allez dire pas dit tuer la meuf elle croit trop que ça lui va bien mais en fait ça lui va trop la peau bref peu importe donc j'ai été chez la générale d'optique si vous cherchez ces lunettes de super-héros bref donc voilà pour les nouvelles du moment on m'a beaucoup demandé de faire aussi des vidéos vous savez une journée dans ma peau moi je les appelle daily vlog mais vous les appelez une journée dans ma peau enfin sur youtube en général on les appelle comme ça donc c'est pas que je veux pas le faire c'est juste qu'il se passe pas grand chose dans ma vie pour que ce soit très intéressant enfin je peux pas me lever genre hey je me lève hey je prends mon petit déjeuner hey je regarde une série télé enfin vous voyez ce que je veux dire donc euh si il se passe un truc intéressant pour papa euh mais sinon euh je vois pas ce qui pourrait vous intéresser dans ce genre de vidéos aussi on m'a demandé de faire une vidéo sur ma journée à la fac etc mais j'ai pas très envie de filmer dans ma fac parce que c'est ma vie privée enfin c'est ma fac je sais pas forcément je sais qu'il y en a qui savent dans quelle ville j'habite et dans quelle fac je vais mais j'ai pas non plus envie de savoir enfin j'ai pas envie non plus que tout le monde le sache euh puisque voilà je sais qu'il y a des personnes bien mais aussi des personnes bizarres sur Youtube donc j'ai pas non plus envie que tout le monde sache où j'habite ce genre de choses je vais en cours et tout euh donc bon je pense que vous pouvez comprendre ah oui et enfin dernier truc récemment je me suis remis à jouer aux Sims alors là vous êtes en fait posé sur les Sims parce que je n'ai pas de trépied donc vous êtes euh sur une espèce de pile de de carton je vais vous montrer ça c'est drôle voilà en fait comment euh je fais pour filmer voilà donc c'est magnifique n'est-ce pas donc vous avez deux glossy box une boîte de chez Maisons du Monde un dictionnaire anglais un espèce de QCM culture générale que j'avais pris pour m'entraîner au concours de journaliste les nuls pour enfin Versailles pour les nuls et donc mes deux jeux Sims que je kiffe alors euh j'ai les Sims axés VIP j'ai les Sims 3 normal en fait et je peux y jouer des journées entières c'est c'est flippant c'est à dire que je peux me lever le matin à 10h commencer la journée commencer à jouer pardon et ne pas m'arrêter jusqu'à 22h enfin si je mange entre temps quand même mais vraiment otaké otaké c'est vraiment un truc de malade donc euh voilà en ce moment j'ai une nouvelle addiction les Sims j'aurais pas dû commencer à jouer en fait mais ça va ce qui se ce qui se passe souvent c'est que je me lasse assez vite donc euh se dire qu'au bout d'une semaine j'en ai déjà à ras le bol de jouer donc euh généralement je ne joue plus pendant des mois et des mois jusqu'à ce que je me dise hé j'ai les Sims donc bon voilà voilà pour les nouveautés yeah ah oui aussi Google Plus je déteste Google Plus Youtube je te le dis je déteste Google Plus mais quelle idée tu as eu de nous mettre Google Plus c'est nul c'est nul Google Plus c'est nul ça m'énerve ça m'énerve déjà au début je pouvais pas m'associer il voulait pas la page restait blanche donc c'est génial et puis là maintenant je ne peux même pas mettre d'avatar c'est magnifique il me dit que la photo va pas alors que c'est exactement le format qu'il veut donc ça commence à vraiment m'agacer c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être la seule personne sur Youtube sans avatar ce qui est certainement ridicule et aussi je n'arrive pas à répondre à certaines personnes dans les commentaires je ne sais pas pourquoi c'est-à-dire qu'ils m'ont posé une question je veux leur répondre et là on me dit vous n'êtes pas autorisé à commenter ce post genre sérieusement d'où je suis pas autorisé c'est sous ma vidéo c'est moi on me pose une question pourquoi je ne peux pas répondre donc ça m'énerve donc euh franchement là je ne sais pas ce qu'ils nous ont fait mais c'est totalement le bordel donc voilà j'espère que vous êtes prêts prêtes prêts et prêtes à me suivre dans cette dans ce nouveau planning vidéo j'espère que ça va bien se passer et que je pourrais le respecter je vais croiser les doigts normalement oui mais voilà j'espère que vous serez donc prêt et prêtes à me suivre et puis je vous donne rendez-vous mardi ciao